Merci, Sofiane Djilali, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du parti politique algérien Djil Djadid, Nouvelle Génération. Vous avez lancé le 14 mai dernier un appel public à la libération des détenus d'opinion. Vous avez ensuite demandé une audience au président Delmadjid Teboun, qui vous a reçu le mercredi 27 mai, et qui s'est engagé, dites-vous, à libérer Karim Tabou et Samir Benarbi, qui sont deux figures du Hérak. Absolument. Je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. L'Algérie vit depuis maintenant plus d'une année une forme de révolution douce. Il y a des bouleversements très profonds, autant dans la société elle-même qui perçoit autrement la politique que dans le pouvoir, puisqu'il a été pris au dépourvu par un Hérak d'ampleur exceptionnel. Mais maintenant, petit à petit, les derniers temps, on s'aperçoit qu'on est en train de rentrer dans une forme d'impasse. Parce que d'un côté, il y a un pouvoir qui ne veut pas et qui ne va pas lâcher dans n'importe quelles conditions. Il s'agit même de la pérennité de l'État algérien. Donc, on ne peut pas aller vers des aventures comme ça sans rien préparer. Et de l'autre côté, il y a une partie du Hérak qui, petit à petit, s'est arc-bouté sur ses positions, s'est un peu radicalisé politiquement, et qui exige, en fait, que tout le système tel qu'elle le perçoit s'en aille. Et donc, dans ce climat-là, dans ce rapport de force qui me semble être complètement stérile, il fallait faire un pas pour essayer de débloquer psychologiquement la situation. Donc, nous avons toujours prôné une voie médiane où c'est le dialogue qui pourrait faire aboutir les choses lorsque les conditions de ce dialogue sont réunies. Alors, on a deux types de conditions. Il y a les conditions politiques qu'on a toujours exigées, c'est-à-dire la libération des détenus d'opinion et des détenus politiques, en fin de compte. Et ce, depuis plusieurs mois. Je rappelle mon intervention le 6 juillet, lors de la rencontre des partis d'opposition, jusqu'à dernièrement. Il y a d'autres conditions qui sont plus importantes, plus profondes. Ce sont des conditions historiques, ce sont des conditions sociologiques, politiques, et le tout est en faveur d'un changement. Alors, il s'agit de maîtriser et de faire ce changement-là dans la paix et la sérénité. Le pouvoir, quelle que soit son intention, quelles que soient les intentions des hommes qui l'animent, qui le gèrent, il y a des conditions historiques qui sont au-dessus d'eux. Autant je refusais absolument tout dialogue avec le régime de Bouteflika, parce qu'il est clair qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune possibilité de faire évoluer le système, autant aujourd'hui, je pense que le dialogue est le meilleur moyen de faire évoluer le pouvoir. C'est ce que je ne cessais de dire, comment aider le pouvoir à s'en aller. Donc, au lieu d'aller dans une confrontation frontale, il faut au contraire trouver les éléments communs pour aller vers la stabilité. Or, le gage de bonne volonté de la part du pouvoir, à l'évidence, c'est la libération des détenus politiques. C'est une démarche politique pour une libération politique d'hommes qui ont été mis en prison à cause de leur position politique. Maintenant, les réactions, c'est autre chose, on peut en revenir. Alors, justement, cette rencontre avec le président Tebboum a provoqué une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Vous avez été particulièrement attaqué. On vous reproche notamment d'avoir discuté avec un président que le mouvement de contestation populaire estime comme illégitime. Oui, c'est exactement ça, le problème. À partir du moment où vous niez l'existence d'un président, et donc, au-delà du président, parce qu'il ne s'agit pas de la personne de M. Abdel-Majid Tebboum, c'est qu'autour de lui, à l'évidence, il y a des forces importantes. On peut les citer pour ne pas faire de langue de bois. Vous avez l'institution militaire, vous avez l'institution sécuritaire, vous avez l'administration. Ça, ça compte. On ne peut pas faire semblant que M. Abdel-Majid Tebboum était un homme seul qui est tombé par un parachute à la présidence. Donc, soit vous refusez de parler à ce qui est aujourd'hui le représentant de l'État, quelles que soient les conditions dans lesquelles il peut être refusé partiellement, les conditions dans lesquelles il a été élu. Mais n'empêche, c'est un président qui est légal, qui est là, qui représente au moins beaucoup plus que ce que peuvent représenter les uns et les autres contestataires. Donc, si on refuse, ça signifie qu'on veut aller à une solution par le rapport de force. Alors, s'il y a des gens qui sont en mesure de renverser la vapeur et de prendre le pouvoir, moi, je leur dis, je ne suis pas dans cette voie-là. Je ne pense pas que cette évaluation du rapport de force est raisonnable et je ne crois pas que ça soit un bien pour le pays. Ça a été tenté dans les années 90. On a vu où c'est qu'on s'est retrouvés. Je pense que les gens jugent avec un peu trop de légèreté les choses. S'opposer, c'est bien, mais s'opposer, c'est pour obtenir quelque chose. Si c'est s'opposer juste pour tenter de tout détruire, je crois que ça n'arrangera personne, là. Alors, vous avez toujours été un opposant au système politique algérien. Vous avez également milité bien avant le déclenchement du Hirak contre le cinquième mandat de Bouteflika. Est-ce que vous ne craignez pas, justement, d'apparaître comme un relais du pouvoir au sein de ce même Hirak ? Écoutez, les adversaires de Diljadid et ceux qui n'ont pas compris ont utilisé à satiété cet argument pour dire que ça y est, Diljadid a prêté allégeance au pouvoir et autres. Mais ça, c'est le jeu politicien. Je sais et j'ai assumé ce risque-là parce que les esprits sont échauffés. Il y a de la passion et je comprends très bien que des militants qui sortent tous les vendredis et puis qui découvrent l'action politique, ils ont l'impression que c'est tellement facile. On agit sur le Facebook et on transforme le réel. Je crois qu'il faut qu'ils reviennent petit à petit à la raison. Et je sais que ce n'est pas toujours facile de laisser tomber ces illusions. C'est un risque que je prends et que j'assume. Maintenant, il faut de la pédagogie et de l'explication. La scène politique est actuellement complètement vide. Les partis politiques qui ont toujours été les partis instruments du pouvoir ne sont plus là. Ils se sont éclipsés. Et ça a commencé à partir de l'élection elle-même puisqu'on a vu qu'autant le FLN que le RND qui avaient soutenu leurs candidats n'ont pas pu réunir au-delà de 7% des suffrages. Et donc, que les résultats soient acceptés comme étant véridiques sortant des urnes ou qu'on imagine qu'ils aient été manipulés, dans les deux cas, ce sont deux partis politiques qui n'ont plus de sens. Rajoutant les deux autres partis dont leurs chefs sont en prison, tout ceci montre qu'il n'y a plus de relais politique du pouvoir. Or, dans cet espace-là, apparaît Djil Jadid pour dire oui au dialogue. Donc, à partir du moment où vous êtes opposant mais vous dites oui au dialogue et comme il n'y a rien sur le côté droit, on va dire, on essaye de vous coller l'étiquette, ça y est, vous êtes vendu, il n'y a que nous qui sommes les vrais militants, les honnêtes, etc. Bon, je crois que c'est un discours facile mais les faits vont démontrer le contraire. Djil Jadid est un parti d'opposition. Je rappelle, vous l'avez fait gentiment en disant qu'on était contre le cinquième mandat, nous étions contre le quatrième mandat aussi, nous avions eu cesse de réclamer le départ du régime, nous avions milité dans la rue, nous avions subi aussi la répression policière, nous avons été avant le hérac héraciste et donc ce n'est pas maintenant que quelques courants qui découvrent le héracisme qui ont l'autorité pour exclure comme ils veulent les gens du hérac. Non, nous représentons une partie des Algériens qui sont sur la même longueur que nous qui sont contents de voir le régime Bouteflika à terre parce que c'est le cas, il y a des dizaines de ministres, de hauts responsables, de Wely, d'hommes d'affaires qui sont en prison, ça ce n'est pas rien, ça signifie que le système d'État a lui-même évolué, il a coupé les branches gangrénées et bien entendu il ne va pas accepter de tout mettre à plat, il y a là le risque que l'État lui-même soit remis en cause et qu'on se retrouve dans des situations de pays qui ont vécu les mêmes affres, encore une fois ce n'est pas pour effrayer les gens mais c'est pour qu'on soit réaliste dans nos demandes. Je ne parlerai pas de la Libye, de la Syrie, du Yémen et autres, parlons par exemple de l'URSS, voilà une puissance qui était la deuxième dans le monde qui faisait le deuxième pôle de tout le monde et puis en 24 heures il n'y avait plus l'URSS, il n'y avait plus que la Russie. Un État ça semble être extrêmement puissant et en même temps c'est très fragile parce que l'existence d'un État c'est cette représentation mentale que chaque citoyen a admis dans sa psyché. Si à partir du moment où on enlève toute autorité ou on délégitime par exemple l'institution militaire on délégitime l'institution présidentielle il ne restera plus rien du tout que des conflits entre des factions multiples qui peuvent être à ce moment-là prises en charge par des intérêts et ça deviendra beaucoup plus grave parce que ces intérêts-là très souvent ce sont des intérêts d'argent mais aussi des intérêts liés à des centres de pouvoir à l'extérieur et donc il ne faut pas exposer le pays il y a une possibilité de faire évoluer les choses je l'ai dit à plusieurs reprises nous sommes maintenant face à un État qui a été dénudé que le régime s'est effondré et que cet État est obligé de reconstruire un régime alors cette reconstruction se fera avec nous en tant que hiérarchiste ou elle se fera de manière à renouveler l'ancien système si les hiérarchistes refusent de participer à la nouvelle construction Alors sur le hiérarche vous affirmez qu'il y a des parties du hiérarche qui se sont psychologiquement dites-vous appropriées le hiérarche avec des idées radicales réclamant notamment le départ de tout le système ce sont dites-vous des revendications sans aucun fondement Bien sûr parce que je pense que c'est un processus naturel dès qu'il y a un processus révolutionnaire très souvent ce sont ceux qui portent le plus haut la voix des revendications qui apparaissent au devant mais malheureusement il y a une forme de surenchère ensuite qui s'établit et plus on crie plus fort que les autres et plus on a l'impression qu'on se retrouve au plus haut de la vague je pense que ce n'est pas très raisonnable tout ça il faut agir avec ce qu'il y a la politique en tant que rapport de force peut se pratiquer mais à condition d'assimiler aussi que la politique est l'art du possible si c'est simplement faire les kamikazes ça ne sert à rien c'est une forme de suicide collectif et ça ne mène à rien or le hérach a donné l'occasion à beaucoup de gens d'aller jusqu'au bout de leur vision de leur idée qui peuvent être bonnes en soi moi je n'ai pas à juger ce que peuvent penser et ressentir les uns et les autres simplement je dis qu'essayer de s'approprier le hérach et en plus de parler au nom du peuple ce que font à satiété les gens le peuple ne veut plus le peuple vous a dit le peuple vous exclut le peuple le peuple oui mais c'est ça l'essence du populisme c'est à dire considérer que les algériens sont un seul concept et ensuite on utilise le concept comme on veut le peuple a dit non le peuple a exprimé clairement le désir d'un changement réel et profond ensuite comment doit se faire ce changement et avec qu'un instrument c'est à la classe politique à la classe de la société civile c'est à l'élite de définir ces moyens-là en conformité avec ce que désire le peuple pas en se substituant à lui donc quand vous ramenez des notions qui vous sont propres et c'est votre droit et que vous les projetez sur l'ensemble de la population en disant le peuple a dit ça vous n'avez pas le droit le peuple lorsqu'il agit il devient un corps électoral et un corps électoral et c'est la démocratie qui le dit il est pluriel maintenant si quelqu'un dans la rue se lève pour annihiler la démocratie et la pluralité et récupérer à lui seul la parole du peuple je pense que c'est une mauvaise voie il faut revenir aux fondamentaux d'une démocratie et d'un état de droit c'est à dire garder les principes nous travaillons pour construire un état de droit nous ne travaillons pas pour consolider un ancien régime que nous avions combattu sinon c'est un contresens qui est absolument c'est une relève de l'ineptie qui relève du non-sens alors toujours sur le hérac vous avez déclaré qu'il y a un courant que vous qualifiez d'extrême droite identitaire qui est en train de prendre racine selon vous au sein de ce hérac écoutez j'ai employé cette expression au moment où j'avais été frontalement attaqué dans les réseaux sociaux et non pas dans le hérac et ces réseaux sociaux avaient pris une connotation identitaire extrême et je ne le cache pas oui bien sûr lorsque vous avez un pays qui a été mal géré sur des décennies où des identités ont été niées au lieu d'ouvrir l'espace à l'expression à la liberté d'expression au lieu d'ouvrir l'espace au débat à la discussion à la compréhension mutuelle lorsque vous avez géré par OUKAZ pendant des décennies et vous avez enfermé la parole il est évident que vous allez avoir par réaction des épiphénomènes et donc malheureusement dans notre pays comme dans d'autres pays aussi qui vivent des malaises et d'autant plus que l'Algérie est dans une transition de société il est normal que vous ayez des extrêmes qui apparaissent il y a des extrêmes qui sont sécessionnistes il y a des extrêmes qui sont identitaires qui rejettent tout il y a de toutes parts d'ailleurs je ne vise pas une région par rapport à d'autres ce sont des ghettos idéologiques qui se forment et très souvent moi j'emploie cette expression pour essayer d'analyser le réel c'est que les gens s'enferment petit à petit dans des espaces très restreints où ils vivent entre eux et ils répètent à satiété leurs propres arguments leurs propres éléments leurs propres sentiments je le compare à ce petit poisson rouge qui vit dans son bocal et qui a l'impression que son bocal c'est les dimensions d'un océan je crois qu'il faut revenir au réel il faut prendre réellement la température de l'ensemble du pays arrêter de stigmatiser des parties de la population quelle que soit leur position et au contraire jeter des ponts entre ceux qui pensent que l'Algérie est exclusivement berbère et ceux qui pensent que l'Algérie est exclusivement arabe et ceux qui pensent que l'Algérie doit être exclusivement islamique non c'est comme aussi donner l'exemple comme toutes ces couleurs fondamentales lorsque l'artiste les mélange et vous donne une superbe couleur l'Algérie c'est tout ça à la fois et il ne faut rien rejeter nous sommes un mazir nous sommes aussi arabes culturellement nous sommes aussi musulmans par notre religion par notre culture l'Algérie cette région de l'Afrique du Nord a participé à tellement de civilisations la civilisation islamique nous appartient aussi parce que nous l'avions faite il ne s'agit pas aujourd'hui de créer des contradictions des ruptures des fractures absolument pas le monde aujourd'hui est rentré dans une phase de matérialisme absolu la dimension spirituelle est essentielle et vous le savez très bien à ummah.com combien cet élément là est important dans l'équilibre d'une culture dans l'équilibre d'une civilisation donc au lieu de rentrer en guerre les uns contre les autres soyons rassemblés les uns avec les autres pour construire cet état de droit où la loi sera au-dessus de tous construisons cette démocratie où tout le monde aura le droit de s'exprimer dans le respect dans le débat et c'est ça qui créera une société équilibrée une société sereine et pourquoi pas osons le mot une société qui peut avoir droit au bonheur alors dernière question vous êtes totalement opposé à une structuration du hiérarche il faut sortir selon vous du rapport de force actuel alors que proposez-vous concrètement pour sortir de cette crise politique ? c'est exactement dans la continuité de ce que je disais si le hiérarche c'est le peuple algérien et c'est comme ça que je l'ai toujours pris et considéré le peuple algérien vous avez des représentants de l'extrême gauche à l'extrême droite c'est leur droit absolu maintenant vous leur dites faites-vous représenter par 5-6 personnes et acceptez de rentrer dans ce moule et que ces 5 ou 6 personnes on leur donne le mandat non ça ne peut pas être les personnes représentant le hiérarche donc représentant le peuple doivent sortir du suffrage universel et à partir de ce moment-là le hiérarche ne peut pas devenir un parti unique le peuple ne peut pas s'organiser dans une structure unique sinon on revient soit au parti unique qu'on a vécu dans les premières années jusqu'en 1989 soit à ce moment-là on conçoit une jamaheria libyenne et dans les deux cas ça n'a aucun sens donc laissons les gens s'exprimer que dans le hiérarche ceux qui se sont engagés les jeunes générations il y a de superbes jeunes qui ont 20 ans 25 ans qui viennent d'horizons divers qui ont envie d'agir et bien il faut qu'ils s'organisent en fonction de leur programme de leur vision des choses et on a besoin d'une pluralité pourquoi systématiquement éliminer tous les autres pour exister simplement entre soi donc laissons s'exprimer cette pluralité que les jeunes s'organisent c'est pour cela que quand je vois par exemple dans la proposition de la constitution maintenant un parti politique ne peut plus être refusé sous quelques réserves que ce soit par l'administration ça signifie que la porte de la pluralité est ouverte il faut en profiter alors au lieu de crier tous les vendredis des slogans aussi juste soit-il et rentrer à la maison entre chaque vendredi je pense qu'il serait mieux de se reposer le vendredi et travailler politiquement entre les deux vendredis c'est-à-dire les six jours de la semaine organiser structurer mettre en place un programme politique préparer des élections et aller à des élections en force pour imposer des élus à tous les niveaux au niveau des APC des APOE de l'APL donc sortons de ce bras de force frontal qui ne mènera à rien et allons vers l'utilisation des points forts du Hérak et utilisons les points faibles du régime pour le pousser à changer et aujourd'hui le régime est prêt à changer à condition qu'il ne sente pas une vague déferlante qui risque de tout emporter donc si on rentre en conflit et si on utilise le rapport de force je peux vous assurer qu'à ce moment-là vous donnerez tous les arguments politiques et sécuritaires pour que le régime se reconstruise tel qu'il l'a toujours été en disant tout simplement vous voyez que la classe politique je ne parle pas du peuple mais la classe politique est immature qu'elle ne veut pas agir qu'elle est là elle veut vivre sur le dos du peuple le peuple il sort il s'exprime et puis vous avez quelques quelques éléments qui parasitent tout cela et qui essayent simplement de liquider les comment dire les adversaires politiques en utilisant toujours la même rhétorique le peuple a dit le peuple veut je représente le peuple non monsieur personne ne représente le peuple représentez vous-même c'est déjà beaucoup merci à vous Sophia Djilali merci à vous je vous en prie merci merci à vous je vous en prie merci à vous merci à vous je vous en prie